Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus détente. On va parler de livres, forcément, mais on va parler aujourd'hui de livres qui ont changé ma vie. Et ils ont surtout changé mon parcours de lectrice et d'écrivain. Je vous propose sans plus attendre de commencer avec le premier livre qui n'est pas forcément une surprise et qui je pense a bouleversé la vie de beaucoup d'entre nous. On va parler d'Harry Potter. Alors j'ai découvert Harry Potter quand j'étais en cinquième. Au tout début j'étais un petit peu sceptique. J'avais commencé en fait, j'avais même fini un livre qui s'appelle L'Île du Crâne qui raconte les aventures d'un jeune garçon qui se retrouve sur une île avec des professeurs et des élèves pas comme les autres. Rapidement le personnage se rend compte que c'est une école de sorciers. Alors c'est vrai que quand Harry Potter est arrivé sur la scène, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu plagiat, un peu copie et je m'en suis un petit peu désintéressée. Bon quand j'ai vu mes amis complètement addicts, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose et moi aussi j'ai plongé dans les aventures d'Harry Potter et même encore aujourd'hui à 35 ans, j'en suis toujours pas ressortie. Comment Harry Potter a bouleversé ma vie ? Eh bien de deux manières. A ce moment-là, ça m'a redonné envie de lire encore plus parce qu'une fois que j'ai commencé Harry Potter et surtout une fois que je l'ai terminé, eh ben j'ai envie d'en avoir. Malheureusement J.K. Rowling n'avait pas écrit plus et surtout qu'à cette époque il fallait attendre à chaque fois la sortie des nouveaux livres ce qui était énormément frustrant. Donc je me suis mis à lire plein d'autres choses. Ça a été un peu la porte d'entrée dans tout ce qui touche la littérature de l'imaginaire. Et surtout Harry Potter m'a donné envie d'écrire parce que oui je fais partie de ces personnes qui ont écrit pas mal de fanfiction sur Harry Potter. Alors à l'époque c'était pas fanfiction.net, je ne me souviens plus des sites mais j'étais assez fan du couple Hermione-Drago-Malfoy, oui. J'aimais beaucoup le personnage et d'ailleurs c'est mon personnage préféré, c'est Severus Rogue. Mais attention, la romance Rogue-Hermione c'était pas trop mon truc et ça ne l'est toujours pas. Ouais, lui il est adulte, elle elle était un petit peu mineure, moi personnellement ça m'a toujours dérangée. Non mais par contre j'étais assez fan des romances d'un personnage complètement inventé ou de Lily Evans Potter avec pourquoi pas Severus Rogue. Ça, pourquoi pas, ça fonctionnait. Mais bref, donc Harry Potter m'a menée à la fanfiction et m'a menée donc à l'écriture. Aujourd'hui j'écris plus de fanfiction, maintenant j'écris mes propres histoires et c'est devenu mon métier. Donc rien que pour ça, Harry Potter a une place à part dans mon petit coeur de lectrice. Deuxième livre que j'ai découvert à peu près à la même époque, c'est-à-dire quand j'étais en cinquième. Je remercie d'ailleurs mon professeur de français de l'époque qui était très malin et plutôt que de nous faire lire des classiques qu'on n'avait pas envie de lire, hashtag la saumoire, eh bien il nous a fait découvrir Arsène Lupin mais surtout moi il m'a fait découvrir Jules Verne via le Tour du Monde en 80 jours. Alors ça c'est certainement le livre qui m'a le plus marquée de cet auteur et à partir de là j'ai dévoré une très grosse quantité de Jules Verne derrière. Je vous en parlerai dans une autre vidéo d'ailleurs. Pourtant le Tour du Monde en 80 jours, on n'est pas dans le roman imaginaire, quoique c'est une bonne voie vers le steampunk. Alors oui dans le Tour du Monde en 80 jours, on n'est pas avec des sous-marins ou des inventions comme le boulet de canon qui permet d'être propulsé sur la lune. Ici c'est un peu plus soft, c'est un peu moins fou parce qu'on va parler de montgolfière mais à l'époque il faut savoir que c'était quelque chose d'énorme. Et rien que pour ça, et ayant eu un cursus très scientifique pour ma part, aimant beaucoup la biologie animale et en particulier la biologie végétale, je rejoins complètement ses goûts, sa passion pour l'écriture et la science et ça matche complètement avec moi personnellement. Alors c'est vrai que si vous êtes moins science et que vous aimez pas les grandes descriptions d'espèces botaniques qui se trouvent sur l'île au fin fond de la Polynésie française, oui c'est vrai que c'est peut-être un peu longuet. Mais suffit de passer ces passages-là, je pense notamment aux passages qu'il y a dans l'île mystérieuse qui sont assez longs, où il va vous expliquer les techniques pour faire de la poterie ou que telle plante carnivore est dangereuse. Moi personnellement j'étais complètement happée, je me suis dit à l'époque, on sait jamais, ça peut servir si je me suis foutu sur une île là-bas. Bon j'étais très fan. On revient dans l'imaginaire, quelque chose de beaucoup plus connu par vous je pense et que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, c'est Les Aventuriers de... Non, j'ai trompé, ça c'est ce que je lis en ce moment. C'est La Sincère Royale de Robin Hobb et aujourd'hui je suis en train de lire la suite, donc c'est-à-dire Les Aventuriers de la Mer. J'en suis au tome 5 sur 9, j'adore complètement, c'est en train de devenir ma meilleure série de fantasy je pense. Alors pourquoi La Sincère Royale ? Pour La Plume de Robin Hobb. Là c'est vraiment un livre qui me marque en tant qu'auteur et je suis complètement fan de cet univers qu'elle a créé. Les personnages, en particulier dans Les Aventuriers de la Mer, sont extrêmement bien faits. En particulier une petite fille qui est horrible, on a envie de lui donner des baffes, mais ça prouve que le personnage fonctionne à merveille. Les intrigues, le roman choral, la technique et surtout cette fluidité dans l'écriture, moi personnellement ça me donne... Quand je lis un roman de Robin Hobb, j'ai qu'une envie, c'est une fois que je l'ai fermé, c'est de me mettre à mon clavier pour écrire. La Sincère Royale, il y a aussi une autre histoire derrière. C'est une histoire un petit peu plus personnelle. Quand j'ai lu La Sincère Royale, j'ai commencé, j'étais au tout début, il y a deux ans, j'ai commencé une grossesse qui s'est très bien passée et est venu le moment de l'accouchement. Donc on va dire que l'accouchement, c'est long. Spoiler, ça peut être long, surtout pour une première. Et ça a duré à peu près 12 heures. C'est bien d'avoir un bon livre quand ça dure 12 heures. Alors moi, j'ai été partisan tout de suite de la péridurale, c'est-à-dire de l'anesthésie, qui m'a sauvée littéralement cette demi-journée. Alors, petite anecdote, j'attendais des jumeaux. On a toujours le choix, mais on m'a clairement fait comprendre que c'était mieux avec une péridurale, avec des jumeaux. Et je vais vous aller voir pourquoi dans la suite, j'ai bien fait de la choisir. Donc ma journée s'est plutôt bien poussée, passée, la lapsus. J'ai poussé la fin, heureusement. Donc, on va dire Robin Home m'a accompagnée pendant toute cette journée qui est, je pense, la journée qui va me marquer le plus à vie. Et en fait, mon accouchement, je vais passer vraiment très vite parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai eu des petits problèmes. Moi et un de mes fils a eu un souci de santé aussi. Donc, c'était... Ils se sont très vite réglés. En 24 heures, tout était réglé. Mais sur le coup, bon, voilà. C'était assez sérieux tous les deux. Donc, un état, on se retrouve en fait... Moi, je me retrouve le soir toute seule dans une chambre en soins intensifs ou en soins continus. Non, soins continus, c'est ça le terme, je crois. Mais bon, j'allais bien. Mais voilà, j'étais surveillée. Mes enfants n'étaient pas dans la chambre avec leur père mais étaient en soins aussi, comment ça s'appelle, néonates. Et donc, mon mari, lui, était dans notre chambre. Donc, en fait, on était... On squattait déjà trois chambres dans la clinique. Très bien. Et voilà, j'étais moi qui étais en proie aux angoisses tôt dans ma vie. Là, on recommençait un petit peu à ressurgir. Et j'avoue que Robin Hobb m'a bien aidée à franchir le pas. On me disait, non, reposez-vous. Oui, oui, oui. Attendez, j'ai pas fini mon chapitre. Je ne sais pas comment ça se termine. Donc oui, Robin Hobb était là dans ce moment peut-être un peu plus difficile mais qui accompagnait aussi ces moments de joie qui sont inoubliables aujourd'hui. On passe maintenant au dernier livre qui m'a marqué. Et là, bon, comment passer à côté de la bande dessinée puisque ça fait partie, en bonne partie, de mon parcours d'auteur. Je vais vous parler, donc... C'est là où je triche, de deux BD. On va parler de Tintin et d'Astérix. Pourquoi ? Parce que ce sont les premières BD que l'on m'a offert. Alors, je ne sais plus si c'est le Tintin ou si c'est le Astérix. En tout cas, dans le Tintin, je crois que l'on m'a offert en premier... Non, je ne m'en souviens pas. J'essaie de chercher, mais non, je ne m'en souviens pas. Et Astérix, non plus. Voilà. Bon, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Dans les Tintins, j'aime beaucoup. Les deux Tintins, Objectif Lune et On a Marché sur la Lune. C'est le Tintin qui m'a fait le plus voyager, je trouve. Et Astérix, j'aime beaucoup L'Hôtel des Dieux, par exemple, ou La Fiancée de... Non, La Fiancée de Lucky Luke. Ça, c'est Lucky Luke. C'est bien mode. Bon, Lucky Luke, j'aimais bien aussi. Il y a des illustrations qui sont pour moi très marquantes. Quand je vois une illustration de Tintin, ça me fait voyager. Et Astérix, je dirais que c'est plutôt pour l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, les romans qui ont marqué votre parcours de lecteur et pourquoi pas aussi d'auteur. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao !